Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on va découvrir pourquoi votre connexion internet ralentit, voire bug complètement. Je vais utiliser le terme FAI, qui veut dire fournisseur d'accès internet dans cette vidéo, donc sans plus attendre, commençons la vidéo. Cause numéro 1, les facteurs externes. Aujourd'hui, vous êtes généralement raccordé en ADSL ou bien en fibre optique. Si vous avez souscrit à une offre en fibre optique, l'opérateur vous raccorde à son réseau. Vos données traversent plusieurs fibres optiques, parcourent une distance X jusqu'à atteindre le réseau de l'opérateur. Et c'est bien là le problème. Les équipements et les fibres optiques que votre FAI a installé pour vous raccorder, se trouvent directement sous les routes et sur le côté des routes. Voici un exemple qui arrive fréquemment. Imaginez que vous êtes un ouvrier et vous devez réaliser un travail sur une route. Vous faites un trou, sans faire exprès, vous avez coupé un câble contenant des fibres optiques. Oh merde ! Oh c'est con ça ! Dans cette situation, vous avez coupé soit plusieurs abonnés, ou bien dans le meilleur des cas, un câble de fibre optique appartenant à une entreprise. Un dernier exemple. Encore une fois, vous travaillez comme ouvrier. Vous reculez votre pelleteuse et vous percutez une armoire de rue appartenant à un FAI. Encore ! Ça fait beaucoup là, non ? Le résultat de cette collision est que vous avez abîmé la pelleteuse en effet. Mais surtout, qu'en percutant cette armoire de rue, les abonnés de ce FAI vont subir un ralentissement. Si les câbles de fibre optique, ou bien les armoires de rue de l'opérateur, ne sont pas abîmés ou impactés par les entreprises faisant leur travail, la nature peut se charger du travail. Lissement de terrain, intempéries, inondations, coulée de lave, la liste est longue. Si vous avez pensé qu'il suffit de souscrire un abonnement satellitaire avec des satellites basse orbite par exemple, et bien absolument pas. Les intempéries, telles les tombées de neige, les fortes pluies, influenceront la stabilité de votre connexion Internet. Pour résumer, vous aurez par moments une connexion mauvaise si la météo est pourrie. Solution numéro 1. Regardez sur Internet, quel est le FAI avec la meilleure prestation de service ? Comme ça, en cas de pépin, le FAI va réagir le plus rapidement possible et votre connexion Internet ne sera pas dégradée longtemps. Solution numéro 2. Abonnez-vous à un abonnement satellitaire basse orbite, tel que SpaceX par exemple. Le seul problème, c'est que votre connexion Internet va dépendre de la météo. Cause numéro 2. Votre fournisseur d'accès Internet. Votre FAI a peut-être mal calculé le nombre d'équipements nécessaires pour délivrer une bande passante suffisante à ses clients pour qu'ils puissent profiter pleinement de leur connexion Internet. Si tel est le cas, alors il arrive qu'à certaines heures, une partie du réseau de votre FAI se retrouve surchargée. Ce qui en résulte à un ralentissement de votre connexion Internet. La seule solution possible, c'est d'attendre que votre FAI intervienne. Sinon, vous pouvez toujours changer de FAI, si ça arrive trop souvent. Cause numéro 3. Le matériel. En effet, un de votre matériel, chez vous, peut causer ce problème de ralentissement Internet. Voyons lesquels de ces 4 équipements peut causer le ralentissement de votre connexion Internet. Commençons par le matériel numéro 1. Votre box Internet. Il faut savoir que toutes les box Internet sont rarement maintenues à jour. Il arrive donc que des bugs touchent ces dernières et que votre connexion Internet ralentisse par dysfonctionnement. Mais rappelez-vous qu'il est assez rare que votre box Internet soit le problème de votre ralentissement d'accès Internet. Mais je vous conseille tout de même de changer votre box Internet tous les 4 à 5 ans, histoire d'avoir un page de sécurité à jour et une box Internet plus performante. Je vais en profiter pour répondre à une question. Pourquoi, quand vous redémarrez votre box, votre accès Internet revient comme si de rien n'était ? Vous devez savoir que votre box Internet possède une adresse IP publique. Mais il arrive que cette dernière ne reçoive aucune réponse pour pouvoir renouveler cette adresse IP publique. L'adresse IP publique, c'est quoi ? Ça sert tout simplement à votre box Internet de pouvoir communiquer avec Internet. Du coup, en redémarrant votre box Internet, elle va se resynchroniser avec le réseau du FAI. Et en plus, elle va demander une nouvelle adresse IP publique pour pouvoir accéder à Internet. Maternel numéro 2. Les ordinateurs. Tous les ordinateurs et les équipements connectés à votre box Internet possèdent une carte réseau. Et les cartes réseau, parfois, ça bug, ça déconne, voire ça arrête de fonctionner. Si ça vous arrive, connectez votre téléphone sur le même réseau Wi-Fi et utilisez votre téléphone en même temps que votre ordinateur aura une connexion ralentie. Si la connexion est ralentie sur votre téléphone et votre ordinateur, alors le problème vient de votre box Internet ou vient du réseau du FAI par exemple. Si le téléphone ne ralentit pas et uniquement votre ordinateur ralentit, c'est que le problème est bien de la carte réseau de votre ordinateur. Comme solution, je vous propose de changer soit la carte réseau interne, si vous en avez les compétences, ou bien ajouter une carte réseau externe tout simplement, ça vous évitera de devoir démonter votre matériel pour la changer. Passons maintenant au matériel numéro 3, les serveurs. Chaque site Internet, réseaux sociaux, jeux vidéo ou services en ligne est hébergé par un serveur. Et ces derniers peuvent se retrouver saturés d'une forte demande de consultation, ou bien ils peuvent être victimes d'attaques. Pour le savoir, il faut essayer de consulter plusieurs serveurs. Actuellement, vous consultez le serveur de YouTube. Vous pouvez essayer de consulter le serveur d'Instagram par exemple. Si vous voyez que le serveur de YouTube bug, tout simplement votre vidéo YouTube n'arrive pas à charger, et que les vidéos d'Instagram chargent correctement, c'est tout simplement parce que le serveur de YouTube subit peut-être une attaque, ou bien est surchargé. Il n'y a pas de solution a priori à part d'attendre que le serveur ne soit plus surchargé, ou que l'entreprise s'occupe correctement de remédier aux attaques subies. Matériel numéro 4, les switches et les routeurs. Ces équipements sont les neurones d'Internet. Il faut savoir que Internet, c'est un ensemble de réseaux interconnectés. Et pour interconnecter ces réseaux entre eux, les routeurs s'occupent de faire cette liaison pour pouvoir transmettre les données d'un réseau à un autre. Les switches, quant à eux, vont permettre de pouvoir interconnecter un nombre d'équipements, mais aussi de pouvoir faire des liaisons entre les réseaux. Et donc, quand vous consultez un serveur pour jouer à LOL par exemple, vos données traversent plusieurs routeurs et switches sur le chemin. Et si sur le chemin que prennent vos données, un de ces équipements est défectueux, il va donc ralentir votre accès au jeu, voire même ralentir votre connexion Internet. Conclusion Dans cette vidéo, nous avons vu trois facteurs pouvant être la cause de votre ralentissement d'accès Internet. Le facteur numéro 1 était les facteurs externes, le facteur numéro 2 votre FAI, ou bien le facteur numéro 3 un équipement réseau. Vous avez à présent toutes les clés en main pour essayer de résoudre votre problème de ralentissement d'accès Internet, et je vous souhaite bonne chance. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker et commenter la vidéo. C'était ma première vidéo YouTube, je me suis amusé à la faire, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.